... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu avec son homologue turc. Les deux hommes ont eu un échange, notamment à propos de la situation préoccupante qui prévaut en Palestine occupée. La Palestine meurtrie par une agression sioniste d'une guerre rare violence. Une trentaine de Palestiniens perdent la vie à Raza, parmi eux des enfants. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, interpelle les pays arabes à réagir de manière urgente pour protéger cette population. Et puis au Maroc, on réprime les manifestations de soutien aux Palestiniens. Des dizaines de Marocains à Rabat et à Casablanca ont été bastonnés pour avoir scandé des slogans solidaires avec les razaouis. On en parle également dans ce journal. Et puis l'actualité tenue également par cette réunion du Conseil du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, Adel Zedjabad, par visioconférence. Bien entendu, les détails à suivre également dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdel Najib Boum, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son frère, le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan. Il lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien plus de progrès et de prospérité. À son tour, le président a échangé ses sincères félicitations et il lui a formulé les mêmes voeux au peuple turc frère. Les deux présidents ont échangé des vues sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés où les deux présidents se sont mis d'accord sur la nécessité de mettre un terme à l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Les présidents algériens et turcs sont également revenus sur la situation en Libye et ont convenu d'une prochaine rencontre pour discuter de la situation dans ce pays ainsi que les relations entre l'Algérie et la Turquie ainsi que les voies et moyens de les développer dans les divers domaines. Ils se sont entendus également sur la relance de la haute commission mixte de coopération entre l'Algérie et la Turquie. On parle de l'actualité donc toujours marquée par cette agression contre la Palestine, contre Raza particulièrement. On dénombre pas moins de 28 palestiniens tués par les bombardements israéliens contre la bande palestinienne. Le bilan est encore provisoire. On dénombre pas moins d'une dizaine d'enfants parmi les victimes. Les images que vous allez voir peuvent heurter les plus jeunes. Wissam Abouzaïd, le récit de Bouchra Bouali. La triste nouvelle a anéanti cet homme qui a perdu ses enfants quelques minutes avant l'heure du Iftar dans des raids israéliens sur Bayt Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Tous les jours de Ramadan, ils sortent à la même heure pour jouer. Mes fils, Ibrahim et Mourouane, étaient trop jeunes. L'un avait 6 ans et l'autre 10. Ils sont tous ceux que j'ai. Mais alhamdoulilah, à Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. C'est un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Beaucoup d'enfants sont morts dans cette agression israélienne. Il y a eu même un bébé de 8 mois. Qu'a-t-il bien pu leur faire ? Cette énième agression perpétrée sur des civils palestiniens vient s'ajouter à la kyrielle d'attaques que l'entité sioniste mène depuis pratiquement le début de Ramadan. Elle fait suite aux affrontements ayant fait plus de 300 blessés sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Des affrontements qui ont opposé des Israéliens lourdement armés à des Palestiniens venus faire la prière des taraweeh. Les factions palestiniennes ont riposté depuis Gaza par des tirs de roquettes. Nous disons à cet ennemi que nous n'acceptons pas que les populations d'Al-Quds occupées soient sacrifiées. Ces populations qui se sont mobilisées. À présent, tout le monde doit se mobiliser demain contre les agressions sionistes pour ne plus permettre la profanation de ce lieu sain. La principale raison de la tension des dernières semaines à Al-Quds est le sort réservé aux familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah, menacée d'éviction au profit de collants juifs. Je viens du quartier de Cheikh Jarrah. On m'a expulsé de ma maison en 2009. Nous sommes ici par solidarité. Pour qu'il n'y ait pas d'autre expulsion, nous restons unis. Les Palestiniens n'ont pas d'autre choix que de rester unis face à un ennemi qui bafoue en permanence la légalité internationale, encouragée par l'inaction de la communauté internationale. Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjid, président du Conseil, a rendu public ce mardi un communiqué dans lequel il a exprimé sa profonde inquiétude par rapport au développement dangereux constaté depuis quelques jours dans la ville d'Al-Quds occupée. Sabri Boukadoum, le ministre des Affaires étrangères, lors de son intervention à la session extraordinaire de la Ligue arabe, a souligné l'urgence de relancer cette instance internationale afin d'agir et de faire cesser les agressions répétées contre les Palestiniens à Raza et en Cisjordani occupés. On l'écoute. À cette tension, nous devons revoir le traitement de la question palestinienne et sortir du cercle traditionnel de la gestion des conflits et la placer en tête de la liste des préoccupations de la communauté internationale afin d'accélérer la conclusion d'un accord juste, global et définitif. Une solution qui préserve les droits légitimes du peuple palestinien, frère. La communauté internationale et le Conseil de sécurité doivent également s'acquitter de leurs responsabilités historiques, juridiques et morales pour la protection du peuple palestinien et respecter les bases de fondement du droit international. Un rassemblement a été tenu au siège de l'ambassade de la Palestine à Alger en soutien d'Al-Quds comme capitale éternelle de la Palestine et contre les mesures d'occupation arbitraires dans les quartiers d'Al-Quds et de l'enceinte de la mosquée. L'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Amin Maqboul, a appelé certains régimes arabes ayant annoncé la normalisation avec l'entité sioniste à revoir leur politique et à renoncer leur position, notamment suite à la prise d'assaut par les forces d'occupation israéliennes des esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa et l'agression contre les habitants de la banque palestinienne de Raza. Manifester en faveur des Palestiniens dans un pays arabe et musulman peut vous conduire à une bastonade. C'est ce qu'a vécu des manifestants marocains sortis dans les rues de Rabat et à Casablanca pour apporter leur soutien aux Palestiniens. La police marocaine a répondu par la force, ce qui a suscité l'indignation des militants marocains sur les réseaux sociaux. Yamin Asaïdji. En direct de la capitale du président de Jlatot, voilà comment les militants sont accueillis à cette marche en soutien à nos frères palestiniens. Regardez, regardez comment on nous a repoussé, comment les forces sionistes sont ici au Maroc également. Ce sont des images tournées par Sadiel Walus au cours d'une manifestation de soutien aux Palestiniens qui a mal tourné à Rabat et à Casablanca. Les forces anti-émeutes ont chargé des manifestants qui scondaient des slogans pour soutenir les Palestiniens victimes de l'agression sioniste. Sadiel Walus dénonce sur les réseaux sociaux une compromission scandaleuse du Marzen avec le régime de l'entité sioniste. Plus sioniste que nous, enfin que nous, que ceux qui nous gouvernent, je crois, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas. Seulement, ces ordres de bastonner les militants et de bastonner les gens qui sont venus soutenir et exprimer leur inquiétude de ce qui se passe à Al-Quds et de ce qui se passe aussi à Gaza, finalement, ça démontre que, voilà, que finalement, le Marzen est comme ça et le peuple est comme ça. Et ça, je tiens quand même à le souligner parce que cette normalisation que les traîtres au plus haut de ce pays ont signé ne représentent pas le peuple. Et on sait que les Marocains sont profondément attachés à leurs frères palestiniens, à la cause palestiniens. Le peuple veut le gel de la normalisation. La normalisation est une trahison. Le rôde, c'est un lègue. Ce sont les slogans scondés à l'encontre du gouvernement marocain. L'histoire témoignera qu'au Maroc, il y a eu deux positions. Les traîtres, les normalisateurs, les crétins qui soutiennent les sionistes et le peuple qui est tout acquis à la cause palestinienne. À Casablanca, un site-in de solidarité similaire devait se tenir à la place des Nations Unies. Il a lui aussi été réprimé par la police marocaine. Plusieurs boulevards et rues ont été bloqués par les forces anti-émeutes présentes en masse avant que les manifestants ne soient dispersés. Dans l'actualité en Algérie, tenue aujourd'hui du Conseil du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarad, par visioconférence, la réunion a été consacrée à l'examen de plusieurs projets de décret exécutif concernant les secteurs des finances, l'énergie et les mines, la culture et les arts, la poste et les télécommunications, le commerce et encore l'habitat. Et on revient sur les détails de cette réunion avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimar, que je vous propose d'écouter. Amar Belhimar, le service de la légionale, la démarche en éte qu'il y a des amaranis des affaires et les efforts qui nous ont misétenu à la réalité pour la réaction des affaires et la récurreurs des actifs du gouvernement. La réaction du gouvernement nord et la réaction du gouvernement. Et ce qui nous ont misétenu à la réaction du gouvernement, l'étude de la réaction du gouvernement. 1. Égérاءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب 2. Égérاءات الحصول على الرخص لإنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب 3. Tتمثل التعديلات الرئيسية في هدينا النصين بإدخال تحسينات على الإجراءات الحالية 4. مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب الخاصة بامتيازات نقل المحروقات ونقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب 5. كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون أربعة مشاريع مراسيمة تنفيذية حرصا على تعزيز حب القراءة وتحضير جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء الوطن 6. على المطالعة لإنشاء جيل مثقف من خلال إرساء سياسة رامية إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن 7. تندرج هذه الإجراءات ضمن خطة ممنهجة لترقي شبكة قيم تغطي جميع حلقات النشاط من المؤلف إلى القارئ مرورا بالمطابع والمكتبات 8. في تدخله قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مشروعي مرسومين تنفيذيين 8. يتضمن كل منهما الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور 9. تكون خلوية من نوع جيسام ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور 10. والممنوحة لكل من شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم 11. وأيضا شركة أوبي موم تيليكوم للجزائر شركة ذات أسهم 11. لقد تم إعداد هذين النصين بالتشاور مع السلطة الضبط البريد والمواصلات الإلكترونية 11. التي أكدت استيفاء المتعاملين لجميع شروط تجديد رخصهم بعد تقديم طلب التجديد خلال المهلة المقررة قانونا 12. وفي سياق آخر قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي 11. يعدل ويتم مرسوم تنفيذي ليعود لسنة 1997 11. يحدد كيفية تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى صندوق تعويض تكاليف النقل 11. وأخيرا قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع رقمنة عقود التعمير 11. التي تعد من بين المشاريع الطموحة المسجلة ضمن مخطط حمل وزارة السكن والعمران والمدينة 11. قتام الاجتماع ألحى الوزير الأول على أهمية الشروع في تقييم شامل لعملية الرقمنة في جميع القطاعات 12. كآلية لتحسين الحوكمة 13. منع عضلة خاصة لمترشح الانتخابات التشريعية 14. ضمان المناوبات خلال يومي العيد في القطاعات الحساسة على غرار الصحة 14. النقل وتوفير المياه والكهرباء 15. وأخيرا التحسيس بضرورة الالتزام ببروتوكول الصحي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة 15. في الأخير أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك 16. لأتقدم إليكم بخالص التهاني وأصدق الأماني 17. متمني لكم عيدا سعيدا وفاقنا الله جميع لخدمة بلادنا وكل عام وانتم بخير المترجم للتعالي a pris part ce mardi au Portugal à une conférence ministérielle de haut niveau sur la gestion des flux migratoires à Lisbonne sous la présidence du Premier ministre portugais. L'événement est organisé en présence des ministres de l'intérieur des pays de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que des représentants de plusieurs organisations gouvernementales et non-gouvernementales activant dans le domaine de la lutte contre la migration clandestine. Cette rencontre s'est penchée sur l'examen des voies de partenariat et de coordination pour une meilleure maîtrise de l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur a réitéré le constat que l'Algérie souffre également de ce phénomène, car ce n'est plus un pays de passage, mais un pays de stationnement pour les migrants. On écoute Kamal Boudjou. Il est vrai que les pays de l'Union européenne affichent constamment leur inquiétude quant aux arrivées massives des migrants clandestins de différentes nationalités sur leur territoire. Nous comprenons parfaitement cela, mais sachez que l'Algérie à son tour souffre en silence et seuls face à ce phénomène. Les migrants clandestins arrivent chez nous en provenance de 43 pays pour des raisons sécuritaires en premier lieu, mais aussi économiques et sociales. Leur objectif est de traverser la Méditerranée et rejoindre l'Europe. L'Algérie, tout au long de ses frontières qui dépassent les 7000 kilomètres, a mis en place une stratégie claire depuis plusieurs années maintenant pour combattre ce fléau. Des moyens humains, matériels et financiers colossaux ont été déployés par notre pays. Nous devons souligner l'apport de l'armée nationale populaire qui relève les défis malgré toutes les difficultés. Nos frontières maritimes aussi, qui dépassent les 1200 kilomètres, bénéficient de mesures exceptionnelles pour lutter contre l'immigration clandestine à travers la mer. En marge de cette conférence, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec son homologue espagnol, Fernando Grandi Maral Sica Gomez. Le ministre de l'Intérieur s'est également entretenu en marge de cette même conférence avec son homologue du Niger. Les deux parties ont discuté et ont échangé sur la situation actuelle qui prévaut notamment concernant la situation de l'immigration clandestine qui touche les deux pays. On va en France à présent à Rouen précisément, où on se mobilise ces derniers jours de Ramadan pour notre communauté installée dans cette ville française. En particulier les étudiants, ils sont nombreux. Une association chargée de préparer des repas de Ramadan et même des gâteaux de l'Aïd a bénéficié des locaux de l'ancien consulat algérien dans cette ville avec le concours de l'ambassade d'Algérie en France à faible hauchette. Rouen, la ville des sans cloche, est des étudiants par excellence. Ils représentent un habitant sur dix ou presque. Plus de 6% sont des étudiants étrangers, en tête algérien. Et c'est pour eux que ce collectif d'associations prépare l'IFTAR quotidiennement. Donc sachez qu'on n'a pas de subvention. Nous avons le soutien financier de la mosquée de Paris et des donateurs locaux, que vous avez vu tout à l'heure, qui nous aident tous les jours. Et franchement, avec la Baraka, tous les jours, 300 repas distribués dans ces petits locaux avec les petits moyens qu'on a ici. Des donations quotidiennes comme du pain frais qu'offre ce chef d'entreprise. Je donne un petit coup de main. Chacun contribue à sa manière. Donc moi j'achète le pain et je leur donne le pain. Quotidiennement ? Les chevilles ouvrières de cette belle entreprise sont ces mamans algériennes de passage obligé en France. On a beaucoup de femmes qui sont venues d'Algérie, spécialement pour les soins, avec leurs enfants et tout ça. Donc elles sont là pour que nous on les accompagne, en dehors du genre du mode dramaturge, que ce soit pour les démarches administratives, que ce soit même financièrement et tout ça. Et là, on a profité d'occasion, comme elles sont là, de venir donner de leur temps. Elles étaient contentes, donc elles se sont mobilisées du matin jusqu'au soir. Elles arrivent à 8h et elles partent à 18h, 19h. Des journées entières à passer dans la chaleur des fourneaux, malgré le jeûne ou la maladie. Un sens de l'abnégation qui force le respect de cette donatrice. Je leur offre à toutes, toutes les bénévoles, de venir passer une après-midi, quand même, dans mon salle. Et comme toutes nos mamans ont cette fin du mois de Ramadan, elles ont entamé l'opération Gâteau Spécial Aid, comme à la maison. Une formidable aventure humaine qui n'aurait pu se faire sans l'aide du réseau consulaire. Le siège de l'ancien consulat d'Algérie à Rouen a été mis à la disposition du collectif pour mener à bien sa mission. Ce sont des gestes qui constituent tendre la main aux plus démunis, durant le mois de pardon, durant le mois de piété. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie a besoin de se ressouder. Les Algériens ont besoin de s'unir ensemble pour faire face à l'adversité, pour faire face aux dangers qui nous guettent, en dehors de la pandémie, pour faire face à tout ce qui peut constituer un facteur de division. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me dois de féliciter ce mouvement, ces mouvements associatifs, qui ont pris à bras le corps cette organisation avec une célérité assez forte. Et ils nous ont montré que l'Algérien, où qu'il soit, est un être exceptionnel. Un engagement qui a fait de ce collectif et de ses membres de véritables ambassadeurs de la générosité algérienne dans la ville. Il y a couscous, il y a tangine, il y a sorba, il y a tout. Il y a tout. Et de bonne qualité de produit aussi, vous avez fait très bien. Vous n'avez pas fait pour les gens n'importe comment, vous avez bien fait les choses. Le bon Dieu vous récompense. Vous n'avez pas algérien. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. Avec l'Algérie. Et puis, dernière information de ce journal, sachez que la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire se réunit ce soir, bien sûr, pour annoncer éventuellement si l'Aïd al-Faitr est pour demain ou après-demain. Cette conférence sur la nuit du doute sera organisée à Darl, et même pour l'observation du croissant lunaire de l'Aïd al-Faitr. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à demain. Sous-titrage ST' 501